Je voudrais demander à tous les frères de la famille du football de comprendre que nous sommes dans une compétition sportive et rien d'autre. Il faut désarmer les coeurs, il faut désarmer les langues, il faut désarmer les plumes. Le principe du sport c'est le fair play et c'est l'éthique. Il faut comprendre que nous sommes dans une compétition qui va durer 90 minutes, maximum 120 minutes, peut-être des tirs au but, mais à la fin, c'est-à-dire le 5 septembre prochain, Inch'Allah, il y aura un vainqueur. Et ce vainqueur-là sera le président de toute la Fédération Voyenne de Football. Avec mon équipe, nous allons travailler avec rigueur et sérieux pour obtenir cette élection. Nous ferons tout pour la gagner. Mais ce que je peux dire, c'est que quand nous la gagnerons, Inch'Allah, nous ferons appel à nos deux frères. Que ce soit le candidat Sori Diabaté, qui pour moi est un frère avec qui j'ai travaillé quelques années, du temps de Jacques Anouma. Que ce soit Didier Drogba, qui est un joueur, une icône indiscutable, qui est un jeune frère que nous avons amené en équipe de Côte d'Ivoire. Je ferai tout avec mon équipe pour gagner et je leur demanderai de nous rejoindre, pour travailler ensemble. Parce que si nous sommes adversaires aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous voulons tous apporter quelque chose au football ivoirien. Il n'y a pas de raison que dans un élan d'esprit positif que nous avons tous, nous nous engagions avec conflit et une guerre. Il n'y a aucune raison. Partons sur nos programmes, partons sur nos projets, partons sur nos valeurs, partons sur notre capacité à changer, notre capacité à rassembler. C'est ça qui fera la différence. Nous avons une autre élection, c'est une élection qui est suivie de tous. Des sportifs, des non-sportifs, des Ivoiriens, de ceux qui sont hors de Côte d'Ivoire. Donnons-leur le modèle d'une nation sérieuse, d'un pays organisé, de dirigeants de qualité qui ont un seul objectif, remettre le football ivoirien au firmament du football africain, voire du football mondial. Je compte sur vous tous pour prôner ce message de paix, d'amour et de rassemblement. En tout cas pour ma part et pour la part de tous mes collègues qui sont ici, nous resterons dans cette ligne jusqu'à l'élection et Inch'Allah nous serons vainqueurs. Je vous remercie.